Procédure de mise en page d'un ordre du jour. Premièrement, dans votre ordre du jour, vous allez devoir placer en haut votre en-tête de l'entreprise et le logo de votre entreprise, si ce sont deux éléments séparés. Une fois que c'est fait, vous allez devoir placer la marge supérieure de votre première page entre 5 et 8 cm. Pourquoi entre 5 et 8 cm? Mais c'est parce que vous avez inséré un logo et un en-tête d'entreprise qui va prendre de la place. Donc, vous allez avoir besoin de plus d'espace. Alors, on va commencer notre document, donc notre titre ordre du jour entre 5 et 8 cm, tout dépendant de l'espace que va prendre votre logo et aussi tout dépendant du nombre de points que vous avez à votre réunion pour pouvoir évidemment garder une uniformité. Ensuite, les marges de gauche, droite et bas seront à 2,5 cm. Donc, on va dans l'onglet mise en page et on va aller modifier la marge du haut à 5 cm et celle de gauche, du bas et de droite à 2,5 cm. On appuie sur le bouton OK, tout simplement. Ensuite, on va aller insérer le titre ordre du jour en majuscule, gras et centré et on va utiliser une police avec empattement. Par exemple, Times New Roman, taille 12 habituellement, c'est la moyenne qu'on utilise. Ça pourrait être taille 11 ou taille 13, mais habituellement, on va aller dans la taille 12. Ensuite, on va faire un petit retour ici et on va aller indiquer les informations de notre réunion. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est comme réunion? Donc, dans le cas de mon exemple ici, c'est une réunion mensuelle du comité organisateur. Sur la ligne suivante, je vais mentionner le nom de l'entreprise. Ensuite, je vais écrire la date, l'heure et je vais écrire le nom de la salle où il y a la réunion. Donc, pour faire une plus belle présentation et aussi pour faciliter la lecture, on vous suggère de ne pas insérer de retour entre les lignes qui sont ici. Donc, seulement un retour pour changer de ligne, mais pas de retour entre, par exemple, comme ceci. Donc, on met tout ça collé ensemble, pas d'espacement non plus, évidemment. Et on va aller indiquer l'adresse complète du lieu de la réunion, sauf le code postal. Si l'adresse va différer de l'adresse qu'il y a dans l'entête. Donc, ici, vous avez inséré le logo et l'entête de l'entreprise. Techniquement, dans l'entête de l'entreprise, il y a les coordonnées. Alors, pas nécessaire de les mettre ici, sauf si la réunion, donc, se passe ailleurs. Une fois que c'est fait, on s'en va dans le vif du sujet avec les points de la réunion. Vous voyez que dans mon document, j'ai des points qui sont en jaune. Alors, tous les points qui sont surlignés en jaune, en fait, ce sont des points qui sont obligatoires. Alors, on est obligé de voir ces points-là dans chacun des ordres du jour qui vont être faits. Les autres, ce sont des points qui sont facultatifs. Alors, le premier point, c'est vraiment l'ouverture de la réunion. Alors, on va écrire à quelle heure la réunion a commencé. Ensuite, dans ce point-là, le point de l'ouverture de la réunion, on pourrait aussi ajouter l'atteinte du quorum. L'atteinte du quorum peut être un point différent ou peut s'insérer aussi dans le point 1 d'ouverture de la réunion. Mais quoi qu'il en soit, c'est un point qui est facultatif. Donc, l'atteinte du quorum, on va l'écrire dans notre ordre du jour si ça nous est demandé ou si on sait qu'on va devoir avoir ça dans notre type de réunion. Sinon, on n'utilisera pas ça tout simplement. Au point 2, j'ai mis la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, mais je pourrais avoir un autre point facultatif au point 2. Donc, au lieu de lecture et adoption de l'ordre du jour, avant ça, on pourrait avoir la nomination d'un président ou une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'Assemblée. Donc, ça aussi, étant donné que ce n'est pas dans toutes les réunions qu'on va nominer un président et un secrétaire d'Assemblée, c'est un point qui est facultatif. Ça serait habituellement mon point numéro 2. Si je n'utilise pas ce point-là, donc mon point 2 sera tout de suite la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, le point 3, la lecture et l'approbation du compte-rendu de la réunion précédente. Donc, ce sont des points qui sont toujours obligatoires. Ensuite, ça va être les points à discuter dans la réunion. Donc, nos points avec les sujets qui peuvent être répartis, évidemment, dans chacun des points. Ensuite, on va avoir le point des questions diverses, la date, l'heure et le lieu de la prochaine réunion et la clôture de la réunion. Donc, dans ce point-là, on va écrire à quelle heure la réunion s'est terminée. Alors, je vous rappelle que les points surlignés en jaune, ce sont des points obligatoires à voir dans un ordre du jour. Ensuite, on doit faire une numérotation pour les points et ce qu'on vous demande aussi, c'est de mettre un retour entre chacun des points. Ce qui est possible de faire au lieu d'utiliser des retours, ce qui fait un petit peu plus beau, c'est d'aller utiliser les styles qui sont dans la grille de style qui est ici, dans la galerie de style. Donc, vous pouvez modifier un style si vous voulez pour avoir un espacement avant, un espacement après, changer la police, etc. Et ça va devenir plus simple aussi si vous ajoutez des points, donc d'aller utiliser les styles de la galerie de style pour pouvoir faire votre mise en page. Donc, vous avez le choix, soit des retours, soit des styles. Ensuite, une fois que ça va être fait, on a la numérotation. Donc, la numérotation pour notre liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans la liste à plusieurs niveaux. On va cliquer sur la petite flèche et dans la bibliothèque de liste, vous allez sélectionner celui-là ici. Donc, un point, 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 etc., etc. Donc, pour chacun des niveaux de la liste. Une fois que c'est sélectionné, on va retourner à nouveau dans notre petite case liste à plusieurs niveaux et on va aller au bas complètement, cliquer sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Et là, on va aller effectuer certaines modifications. Pour le niveau de liste 1, je vais aller ajouter un point ici parce que, par défaut, il n'y en a pas. Et ensuite, au niveau de la position, dans l'alignement des numéros, je vais aller sélectionner à droite. Une fois que c'est fait, je vais aller mettre mon alignement à 0 cm et le retrait du texte à 5 cm, comme vous le voyez ici. Une fois que c'est fait pour mon niveau 1, je vais aller modifier mon niveau 2. Mon niveau 2, la mise en forme de numérotation a suivi ce qui était dans la numérotation du niveau 1. Donc, je n'ai pas de modification à faire. Mon alignement des numéros est à gauche et je vais avoir un alignement à 0,5 cm et un retrait du texte à 1,5 cm. Si vous savez que vous allez avoir trois niveaux dans votre procès-verbal, pas dans votre procès-verbal, mais dans l'ordre du jour, ce qui arrive rarement, vous pouvez aller apporter des modifications. Mais dans mon cas, je n'irai pas en apporter, étant donné que je sais que j'ai seulement deux niveaux seulement dans mon ordre du jour. Alors, une fois que c'est fait, vous allez voir que l'alignement de vos numéros, donc de vos listes à puces, vont bien se faire et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut procéder à la mise en page d'un ordre du jour dans Word. Sous-titrage Société Radio-Canada